Cette semaine a eu la Gamescom, mais malheureusement pas de grosse nouvelle présentation de démo d'Assassin Street Shadows, que ce soit pour vous sur YouTube ou même pour les gens qui se sont déplacés à la Gamescom. Cependant, on a eu quelques nouvelles informations, non seulement au travers des posts sur les réseaux sociaux, mais également parce qu'Ubisoft a partagé un dev diary et donc une vidéo expliquant le développement du jeu et compagnie bien évidemment avec des nouvelles images de gameplay. Et c'est sur ces éléments-là justement que l'on va s'attarder aujourd'hui. Donc commençons par ces minutes de gameplay qui nous ont été présentées. Ici c'est un montage de Your Raptor qui a directement tout assemblé de sorte à ce que l'on n'ait pas les images des développeurs, mais juste du gameplay. Et donc on va voir ensemble déjà au niveau de la distance d'affichage, on l'a vu. Et je vais mettre une petite pause juste là, puisque en effet, vous le voyez, Naoé arrive et s'ouvre au Japon si je puis dire. Et donc ça a été confirmé dans ce dev d'Aiaris que nous découvrirons le Japon directement au travers le regard à la fois de Yasuke qui débarquera au Japon et qui ne connaît absolument rien de cet archipel, mais également au travers les yeux de Naoé puisque elle aussi a toujours été cloisonnée dans son village natal, a appris à devenir une shinobi, une assassin, mais n'a jamais vraiment exploré le Japon et ses conflits. Donc nous découvrons tout ça lors de la sortie du jeu. Je vais revenir un petit peu en arrière pour voir des nouveaux éléments de parcours, mais on le reverra un petit peu plus tard puisqu'il y a une autre vidéo qui nous a été partagée sur les réseaux sociaux. On peut voir que nouveauté, Naoé pendant son gameplay. On avait vu quelques cabrioles lors de la présentation de l'Ubisoft Forward, mais là on le voit à quasiment chaque saut un petit salto, ce qui rend assez stylé. Et franchement, c'est assez acrobatique et c'est vachement intéressant. Petite pause juste sur cette image là, c'est pour souligner un petit point négatif. On voit un gros détourage blanc autour de Naoé, quelque chose qui me déplait personnellement. J'aimerais bien que l'on ait plus d'immersion. Bien évidemment, vous avez déjà vu des vidéos de Star Wars Outlaws qui sortira en Early Access mardi prochain, mais on peut voir que dans Star Wars Outlaws, on n'a pas ses contours blancs comme ça. Dans Avatar, c'était pareil, je ne sais pas pourquoi Assassin's Creed, il s'entête à continuer avec ses détourages blancs. Et bien évidemment, séquences d'infiltration, on peut ramper par terre, éliminer tout le monde. Ça, on l'avait déjà vu lors des séquences de l'Ubisoft Forward. Là, on voit, on peut s'infiltrer directement par le toit pour aller assassiner sa cible. Je ne vous regarde pas, je regarde l'écran. Et balance des noirs, là on le voit, la balance des noirs est quand même beaucoup plus prononcée que ce qu'on avait lors de l'Ubisoft Forward, quelque chose qui avait beaucoup déplu. Les gens qui trouvaient la nuit beaucoup trop claire, alors certes, c'est possible que l'on n'ait pas une nuit noire complète à la sortie d'Assassin's Creed Shadows le 15 novembre prochain, mais l'on peut voir sur ces screens-là, en tout cas, que ça m'a l'air un tout petit peu plus foncée. Puis après, au pire, vous gérez la luminosité comme bon vous semble pour rendre le truc plus ou moins foncé. Donc là, on continue, séquence d'infiltration, elle élimine sa cible, et on va passer à des choses un petit peu plus intéressantes juste après par la suite, des choses qui concernent les choix, l'évolution de nos personnages, et vous verrez que tout n'est pas linéaire, bien évidemment. Donc on continue notre petite infiltration avec des petits balancelles, et là on passe à Yasuke qui, lui, n'est pas la voix de l'ombre, mais bien la voix de la force, et on voit différentes postures, c'est quand on apprend nos postures, et il faudra bien jouer avec ces postures, ça a été confirmé dans ce dev d'Aiaris, puisque, en fonction de vos postures, auprès plus ou moins de dégâts à certains personnages, et Yasuke pourra porter des objets beaucoup plus lourds, et comme il est plus lourd, eh bien, il ne pourra pas faire de parcours ou de saut de la fois, cependant, on pourra avoir de l'infiltration, on y reviendra un petit peu plus tard, on a des nouvelles qui sont tombées de dernière minute maintenant, et c'est vachement sympa. Je vais faire pause ici, chose que je voulais absolument dire et parler avec vous, on voit Naoe et Yasuke à l'écran en même temps, est-ce qu'il sera possible d'évoluer conjointement avec les deux personnages dans l'open world ? Alors pas pour les missions, mais en mode libre, imaginez juste, vous avez Yasuke, et vous avez Naoe qui est juste à côté de vous, à cheval également, et qui peut vous aider pour tout ce qui est des quêtes secondaires, enfin quand je dis quêtes secondaires, c'est pour le FedEx, aller trouver des collectibles, aller, je ne sais pas moi, vous aider à faire un fort, un petit peu comme le compagnon de Nyx dans Star Wars Outlaws qui ne va pas tarder à sortir, ou alors comme dans d'autres licences telles que God of War avec Kratos et Atreus, The Last of Us avec Joel et Ellie, ça pourrait être sympa d'avoir un compagnon d'exploration, ça serait vachement cool. On continue donc avec ces deux personnages qui se rencontrent, donc là on nous dit que bien évidemment l'histoire sera conjointe, et on avait déjà vu le système de choix, sauf que là, on a une petite variante qui nous est annoncée, voilà, hop, on le voit, et donc parfois vous aurez, quand vous avez les deux personnages pour une cinématique, vous aurez deux choix de réponse, un choix qui fait plus Yasuke et un choix qui fait plus Naoé, donc là on dit on attaque et on tue tout le monde en mode Naoé parce qu'elle veut se venger, et Yasuke qui a la voix du samouraï, certes c'est un combattant, mais il a un certain credo à respecter avec les samouraïs tout simplement, et donc il veut épargner tout le monde, donc se perd à Yasuke. Mais ce n'est pas tout puisque, en effet, en fonction de si vous choisissez l'un ou l'autre des personnages, et bien vous aurez les mêmes cinématiques, parfois ce sera avec Yasuke, parfois ce sera avec Naoé, mais dans tous les cas, ça, je ne vais pas dire que ça donne une grande rejouabilité au jeu, puisque ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas des changements qui vont être importants de ouf, mais on le voit, on a l'exemple ici. Alors juste derrière ma tête, là, I need your help, I need your help, donc c'est le même choix pour les deux personnages, on voit d'ailleurs qu'il y en a un en hiver, un au printemps-été, mais pour ce qui est du second choix, on voit que la personne est en train de jouer d'une petite guitare, du Tsuchibu, je pense que ça s'appelle, et donc Naoé dit qu'elle sent en jouer, tandis que Yasuke dit, je ne suis pas un musicien. Alors à ce niveau-là, ce n'est pas des gros, gros changements, mais ça s'avère tout de même intéressant d'avoir des petites spécificités, des petits changements au niveau des dialogues qui font que l'on peut s'attacher plus ou moins à un personnage par rapport à l'autre, bien évidemment. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le jeu tout bonnement sublime, et encore on a la compression YouTube, donc à voir ce que ça donnera une fois entre les mains en novembre, et là on revient sur les différentes armes qui nous sont montrées, la bombe fumigène, qui est plutôt pas mal, qui nous permet de nous infiltrer, des exécutions, bref, c'est quelque chose de vraiment très stylé, je ne sais pas si vous l'aviez vu sur les réseaux sociaux, et donc voilà qui termine ces 3 minutes, ah non pas encore, ça ne termine encore pas ces 3 minutes de gameplay, il y en a encore un petit peu après, je crois que ça se terminait, et toujours là, on nous présente les différentes saisons, et on voit vraiment que c'est un gros impact visuel, ce n'est pas seulement un petit peu de neige par-ci, un petit peu de neige par-là, on a vraiment un impact, et la map changera du tout au tout, d'ailleurs il y a des nouveaux artworks qui ont été dévoilés, on les verra juste après, mais pas mal de nouvelles images de gameplay, et donc on nous disait dans ce journal des développeurs, que parfois, et bien Yasuke bien évidemment étant un gros mastodonte, foncera dans le tas, et sera plus facile d'être avec Yasuke qu'avec Naoé, cependant, c'est pas parce que Yasuke est une armure de glace, et une forteresse marchande, qu'il n'aura pas de mal, parfois il faudra privilégier l'infiltration de Naoé, puisque Yasuke aura du mal à s'en sortir face à une dizaine d'ennemis, qui pourront lui tirer dessus à l'arc-buse, ou même directement avec leur katana, et qu'importe quel autre type d'arme, donc vachement intéressant à ce niveau-là, Yasuke ce ne serait pas la force brute, que tout le monde jouera pour ne pas trop avoir de difficultés, et il faudra bien évidemment passer par Naoé, et personnellement, je le dis depuis le début, je serai full team Naoé, et donc pour finir, voilà, petit tir à l'arc-buse, petite infiltration avec Naoé, tout ça est assez prometteur, j'avais un petit peu peur jusqu'à présent, mais honnêtement, c'est assez stylé, et voilà qui vient conclure, pour cette présentation de gameplay, mais, ce n'est pas la seule chose, puisque, voilà, hop, je vous ai dit, un petit peu plus tôt cette semaine, on a également du parcours qui nous a été dévoilé sur Twitter, alors on s'est fait lyncher sur Twitter, les gens ne comprenaient pas comment on pouvait être hypé par ça, bah c'est simple, on kiffe Assassin's Creed, on kiffe ce qui a été présenté, donc on a le droit de se hypé, mais voilà ce qui nous a été présenté du parcours de Naoé, donc on le voit, attendez, je baisse un petit peu le son, hop, voilà, avec vraiment, c'est du salto, du salto, alors peut-être un petit peu trop de salto à mon goût, ça c'est sûr, mais ça rend le parcours vachement intéressant, et certes, on n'est pas encore au niveau de Assassin's Creed Unity, cependant, on tendrait à s'en rapprocher, on se rapprocherait plus de Unity que ce qui avait été fait avec Assassin's Creed Origins, Odyssey et Vaala, donc certes, on n'est pas au niveau d'un jeu de 2014, en même temps, on n'est pas du tout sur le même type de jeu non plus, mais pour un massive open world RPG, etc., montrez-moi un seul RPG aussi gros de cette envergure, même un The Witcher, The Witcher, on avait des animations qui étaient coincées du cul comme pas possible, je vais sûrement me faire lyncher dans les commentaires, mais bref, fallait que je revienne là-dessus quand même. Et quand je vous dis qu'on va faire le tour de l'actualité, je vous le disais, la Gamescom a eu lieu cette semaine, ce qui a été l'occasion de dévoiler quelques nouveaux screenshots et quelques nouvelles informations, à commencer, je suis sur X, le con de Access Dianimus, par ce nouveau screenshot qui fait partie de la miniature de cette vidéo, très stylée, alors honnêtement, on n'apprend rien du tout, on voit juste que les textures sont assez propres, on ne va pas se mentir, on a ici un garde et un mec qui est en train de manger avec un petit bol, et nous, séquence d'assassinat comme quoi, on n'assassinera pas uniquement certaines personnes s'interroger, est-ce qu'on n'aura que des mecs avec des grosses armures telles qu'il y a juste là-haut ? Non, ce ne sera pas le cas, vous aurez vraiment des personnes avec des armures plus légères, qui seront plus des serviteurs, des trucs dans le genre, mais ce ne sera pas que des gros mastodontes, et ça semble assez logique, il n'y avait pas que des mecs en armure au Japon à l'époque là. Donc ce n'est pas la seule chose, puisque lors de la Gamescom, je vais remonter un tout petit peu aussi, on nous a dévoilé des images de l'édition collector, ça n'a pas besoin de vous en parler, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous a dévoilé 4 nouveaux artworks via le site Arts4Fan, et donc on peut voir, bon c'est assez petit, mais on peut voir cette ville-là enneigée, c'est assez beau, vous nous aurez vos avis dans les commentaires, bien évidemment. Donc cette ville-là, qui est Sumoto, donc c'est l'hiver à Sumoto, on a ici Kumano Nashi, donc ça, ce sera normalement le repère des assassins de Naoé, au vu des screens qu'on avait vus, parce qu'on reconnaît le bâtiment, et la petite risquette qu'on avait en fond, c'est exactement le même point de vue qu'on avait dans une vidéo qui nous avait été partagée au moment de l'annonce du jeu en fait. Ici, on a Kumano Ongu, donc je ne sais pas trop ce que c'est non plus, mais un gros champ avec des beaux étendues, la verdure semble être magnifique dans ce jeu, je pense que c'est au niveau des environnements que je vais prendre une grosse claque, puisqu'on le voit, Ubisoft depuis 2023 commence à revenir sur le devant de la scène avec des jeux vachement intéressants, je parlerai de The Chrome Motorface, de Avatar, bon, très redondant, Avatar très redondant, donc c'est peut-être pas un bon exemple, mais on avait Prince of Persia qui était vachement cool, on a eu Assassin's Creed Mirage qui était vachement cool, on avait The Chrome Motorface qui était vachement cool, on a Star Wars Outlaws qui va sortir, et qui d'après les premiers retours est vachement cool, bref, franchement, c'est pour ça que je suis assez confiant pour Assassin's Creed Shadows, et dernier screen, on a Wakasa The Parade Bay, donc on aura des pirates dans Assassin's Creed Shadows, et des petits gars de samouraïs sans pantalon, ce qui est assez marrant, mais on voit des franchement, regardez, entre ici, ici et là, c'est trois ambiances vraiment différentes, et ça fait plaisir à voir. Et on va conclure cette vidéo toujours sur Twitter avec Assassin's Creed News, Levi, qui s'est rendu à la Gamescom qui est allemand et qui tient un compte X Assassin's Creed, et donc en allant sur place, il a parlé avec les développeurs et il leur a demandé de candidater la présentation de gameplay qui nous avait été dévoilée à l'Ubisoft Forward, chose à laquelle les développeurs ont répondu, eh bien, c'était pas une démo qui était toute jeune, au moment où c'est sorti, c'était en juin, si je dis pas de bêtises, c'était déjà assez ancien, donc bien évidemment, le jeu aura changé d'ici là, alors ce ne sera pas un changement drastique, on n'a jamais eu de changement drastique entre les premières démos et la finalité, mais s'il y a des choses qui nous dérangent à ce moment-là, eh bien c'est normal, et donc il y aura des changements, bien évidemment. Et il continue aussi en disant que Yasuke, alors attendez que je vous retrouve ça, Yasuke pourra également faire de l'infiltration, et s'il sait tout ça, c'est tout simplement parce qu'à la Gamescom, il y avait un petit cinéma dans lequel, eh bien, on avait une présentation du jeu, donc c'est la même démo qu'on avait à l'Ubisoft Forward, mais il y avait des développeurs qui prenaient la parole pour nous en dire un petit peu plus à propos de Assassin's Creed Shadows, et donc, voilà qui vient conclure cette vidéo, pas mal d'informations, de nouvelles images, de gameplay, j'espère que ça vous aura plu, si jamais c'est le cas, faites-nous le savoir dans les commentaires, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à quel point vous attendez Assassin's Creed Shadows, et sur ces belles paroles, eh bien moi je vous dis, c'était First, pour la AC Experience en directeur de vos écrans, et... paix sérénité ! Sous-titrage ST' 501